Le fils de Lebron James a été victime d'un arrêt cardiaque lundi pendant un entraînement de basket. Son état est stable, a rapporté un porte-parole de la famille auprès de TMZ. Le fils de Lebron James, le fils aîné de la superstar de NBA Lebron James, est dans un état stable après avoir subi lundi un arrêt cardiaque lors d'un entraînement avec son équipe de basketball. Hier lundi, note de la rédaction, Bronny James a subi un arrêt cardiaque lors d'un entraînement, a expliqué à TMZ un porte-parole de la famille, précisant que le personnel médical a pu prendre en charge Bronny et l'emmener à l'hôpital. Il est maintenant dans un état stable et n'est plus sans soins intensifs. Nous demandons le respect de la vie privée de la famille James, et nous tiendrons au courant les médias quand il y aura plus d'informations, a-t-il également indiqué, ajoutant, Lebron et Savannah, la mère du jeune joueur, note de la rédaction, souhaitent adresser publiquement leur plus profond remerciement et leur appréciation au personnel médical et sportif de bus pour leur travail incroyable et leur dévouement à la sécurité de leurs athlètes. Âgé de 18 ans, le fils du joueur des Lakers s'est effondré sur le terrain alors qu'il s'entraînait avec ses coéquipiers de l'Université de Californie du Sud. Un appel au 911 a été passé à 9h26 lundi depuis le Gallen Center de Luskbourg, le lieu où l'équipe joue et s'entraîne, et le hopper, jeune espoir, note de la rédaction, de 18 ans, qui était inconscient, a été transporté en ambulance à l'hôpital, ont rapporté nos confrères américains. Brony James bientôt en NBA avec son père ? Il rappelle également que Brony James est, à l'image de Victor Wembanyama, qui s'est récemment retrouvée au cœur d'une polémique impliquant l'immense star Britney Spears, une étoile montante de son sport. Il s'est engagé en mai dernier avec les Trojans et a pour objectif d'intégrer la NBA d'ici 2024. Il pourrait d'ailleurs jouer avec son père, ce qui serait une grande première dans l'histoire de la Ligue. Pour ce père, il faudrait que l'ancien joueur du hit de Miami rejoigne la franchise qui aura drafté son fils, si ce dernier arrive à passer cette prestigieuse étape. Ce qui est possible, car si le bourron James a effectivement prolongé jusqu'à 1 juin 2025 son contrat avec les Lakers, pour une somme qui avoisine les 100 millions de dollars, note de la rédaction, il n'a en revanche pas oublié d'inclure une clause lui permettant de quitter Los Angeles et de signer où il veut en 2024. L'histoire se rébelle, en espérant que ce souci de santé ne brise pas leurs rêves.